YAM HINAM VYATTA YAM KETEM PURUSHAM PURUSHAM SAVAM SAMADUKA SUKAM DIRAM SUMITAT VAYAKAL PATE Au meilleur des hommes, celui qui perçoit comme identique le bonheur, comme le malheur, et qui reste imperturbable en leur présence, est certainement qualifié pour atteindre la libération. Commentaire. La Bhagavad Gita 18 enseigne que tout émane de Krishna, tout est Dieu manifesté sous la forme de diverses énergies, comme l'enseigne de Chandru Garae Upanishad 6.2.1. Rien n'existe à part lui. En toutes choses, le Seigneur agit comme le consentant suprême. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il connaît tout de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il sanctionne l'exact de chacun et donne les conséquences. En effet, tant que les âmes conditionnées désirent agir indépendamment de Dieu, leurs actes peuvent être de deux natures, soit pieux ou impiers. Ce sont les réactions de ces actes qui leur donnent de connaître les joies et les peines de ce monde. Lorsque la vie semble leur sourire, cela indique qu'elles récoltent et diminuent les fruits de leurs actes piétés. Et lorsqu'elles souffrent, elles récoltent et diminuent les fruits de leurs actes coupables. Donc on va s'arrêter là, c'est une longue teneur est portée. Donc, là, le Seigneur nous donne une indication d'une personne qui progresse dans la vie spirituelle. Progrès, ça veut dire voir. Si on ne voit pas, c'est qu'on ne progresse pas. Tu comprends ? Progrès, ça veut dire... Quand on quitte le plan religieux et qu'on parle de transcendance et de spiritualité, ça veut dire voir. On peut voir ce qu'on dit. Une des dix offenses on s'annonce est considérée, parce qu'on dit le chant des saints noms, c'est le moyen et le but. Puisque le nom de Krishna et lui-même, ce n'est pas différent. Mais certaines écritures, ils vont glorifier plus que ce qu'on obtient. Et une des offenses on s'annonce est considérée, justement, qu'on gonfle la réalité sur le saint noms, alors que le but n'est pas si élevé. C'est mettre au même niveau, en fait, le chant des saints noms, que l'exception de Karma Kanda ou Gan Kanda, par exemple l'atteinte des païens édeniques ou la libération impersonnelle. Là, ce verset, il traite de la libération, quand quelqu'un atteint le Gan. Ça veut dire quand il peut voir que tout est sous contrôle, qu'il y a quelqu'un derrière toute chose, mais il ne connaît pas encore. Il comprend qu'il y a une grande personnalité qu'on appelle l'âme suprême, et qu'on est tout petit, nous. Moi, il y a l'action apoketique, il y a aussi une énergie matérielle qui ensorcelle les êtres vivants, qui leur font croire. Hein ? Je me suis regardé dans une glace ce matin, je suis tellement beau. On se querelle, par exemple. On voit dans ce monde les gens se querellent. Les gens, ils n'ont jamais le mental tranquille, ils se querellent. Au lieu de développer l'amour, ça c'est l'énergie matérielle. Parce qu'on recherche, oh, comment il ose me parler comme ça ? Et tout de suite, on réagit. Ah ! T'as vu ça ? Il nous enfance. T'as vu ça ? Comment il est ? T'as vu comment elle est ? C'est l'offense. On ne peut pas développer l'amour de Dieu. On perd notre temps. Tout ce qu'on cultive, on le détruit. Le résultat, il sera très médiocre. On souffrira. C'est pour ça que celui qui a purifié son cœur, par l'action des intéressés, alors, il peut avoir cette réalisation dans son cœur que tout ce qui me vient, finalement, c'est moi qui l'ai cultivé dans les vies passées, dans cette vie. Et que je ne dois pas courir après cette chose-là. Parce que c'est l'enchaînement, la matière. Vous comprenez ? Quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas qu'il se dit, ah bah tiens, je vais me faire un bon petit plan, le mois prochain, je vais me faire une petite télé, je vais m'acheter une petite télé, là, je vais me faire ci, je vais me faire ça. On ne fait que s'enchaîner, en fait. En plus, ce n'est pas sûr qu'on les aura. Parce que la somme d'argent qu'on recevra, tout est déjà calculé. Parce que c'est comme une... C'est comme quelqu'un qui est en prison. Le Mont-Mattel, c'est comme une prison. Quand vous vous tenez bien dans une prison, vous n'êtes pas mis à l'écart. Mais vous avez quand même... Vous pouvez regarder la télé, vous avez un paquet de cigarettes, parce qu'ils fument des cigarettes, vous pouvez avoir ceci, vous pouvez avoir cela. Une certaine... Comment dire ? Un certain goût, quoi, dans la prison. Mais si vous vous... Comment dire ? Si vous agissez mal, vous êtes mis en quarantaine, dans le noir, avec le pain sec, avec l'eau. Vous comprenez ? De la même manière, quand on agit dans ce monde d'une manière pieuse, c'est-à-dire qu'on suit des écritures religieuses, on peut avoir une certaine conception du bonheur. Et moins souffrir que les autres. Mais c'est un enchaînement. Parce qu'on n'appelle pas ça la liberté. C'est-à-dire qu'on est enchaîné au bonheur. Comme on est enchaîné à la souffrance. Donc quelqu'un qui est intelligent, il n'est pas intéressé par ces deux choses-là. Parce qu'il comprend que c'est une gêne. Par exemple, si vous... Il y a l'histoire, par exemple, dans la Bible de Joseph, par exemple. Joseph, il avait été vendu par ses frères. Et il était un esclave. Mais comme il avait foi en Dieu, tout ce qu'il faisait, ça fleurissait. Et il était le bien-aimé aussi du Pharaon, etc. Et tout le monde un peu enviait sa position, parce que même si c'était un esclave, il avait toutes les richesses, tout, tout, quoi. Mais un jour, on lui a dit, il était tellement chanceux. Il a dit, oui, mais je suis toujours un esclave, je ne suis pas libre. Donc ça, c'est un point de vue matériel. Et en fin de compte, c'est la même chose. Même si on est heureux dans ce monde qu'on a beaucoup d'argent, on ne peut pas être vraiment heureux parce qu'on n'est pas libre. Le bonheur matériel ne peut pas nous rendre véritablement heureux parce que c'est une chaîne. C'est pour ça qu'il y a ce fameux proverbe qui a été inventé par les gens pauvres, que l'argent ne fait pas le bonheur. Par exemple. Mais aussi, il a été expérimenté par les gens riches. Parce que finalement, si vous prenez les journaux, ici Paris, détective, machin, bidule, c'est que des histoires avec des gens riches qui souffrent. Or, si la richesse, elle pouvait enlever la souffrance, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Mais elle n'enlève pas la souffrance. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la souffrance. Parce que c'est quelque chose que vous devez subir. De la même manière, c'est comme des plantes. Quand vous plantez une graine, vous avez une plante qui pousse avec un fruit. De la même manière, quand vous faites une activité dans ce monde, ça rapporte une graine qui pousse en plantes et qui donne un fruit. Et le fruit, ça va être la souffrance ou le bonheur. Ça veut dire une situation favorable ou défavorable. Or, quelqu'un qui progresse et qui va vers l'âme, il comprend que ces deux positions, c'est qu'une illusion. Donc il verra finalement quelqu'un qui le glorifie ou quelqu'un qui le critique comme la même chose. Plus encore. quand il progressera davantage, il pourra comprendre que finalement, que ces personnes, elles sont simplement les fruits de mes actes et que si je les accepte comme la miséricorde du Seigneur suprême, de Krishna, alors je peux développer aussi ma dévotion pour Krishna dans toutes les circonstances. Donc, cette disposition que l'être vivant et il a face aux réactions de ses actes, elles peuvent donner une multitude de réalisations spirituelles selon sa conscience des vies passées et selon la voie qu'il accepte pour atteindre le but suprême de l'existence. Or, dans notre filiation spirituelle, en tant que Godia Vaishna, en tant que disciple de Tchitana Mahaprabhu et de Rupagoswami, automatiquement, la réalisation qu'on aura à travers les activités qui nous reviennent, c'est un détagement de ce monde, premièrement, et un désir pour obtenir une place éternelle au pied paré de l'autus du Seigneur Suprême. Ce n'est pas simplement une libération pour trouver une position confortable. Ça, ce n'est pas la pure dévotion. En fait, cette position-là d'une libération sans Dieu, de se libérer du bonheur et de la souffrance sans comprendre notre relation avec Dieu, elle n'est pas complètement pure. Elle est au niveau de la vertu. Elle n'est pas Shuddha Sadva, les esprits Vichyvanacharya Taku. Elle n'est pas transcendantale. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui-là qui est influencé par la vertu, il voit la vérité partout. Donc, quelqu'un influencé par la vertu, automatiquement, quand il est plus influencé par la vertu, il voit que ses réactions des actes, il comprend le principe du karma. Il comprend le principe qu'il est une âme spirituelle, il comprend beaucoup de choses. mais la vertu ne suffit pas. Il faut véritablement un contact avec la transcendance qui est au-delà de ce monde, au-delà des univers, au-delà de virages, au-delà du Brahma Jyoti. Et véritablement, atteindre le monde du Seigneur Suprême qui est éternel. Et là, il arrive à l'âme et ce Seigneur vient dans ce monde. Pourquoi il vient dans ce monde ? Premièrement, parce que Maya, l'énergie matérielle est tellement puissante, elle recouvre tellement les gens, que les gens baignent dans l'ignorance. Ils sont incapables de se souvenir qui ils sont. C'est comme un choc. Un énorme choc. Impossible de souvenir qu'il y en a. C'est impossible. Donc le Seigneur vient pour qu'on puisse avoir un contact et un souvenir de sa personne, de son nom, de sa forme, de ses attributs, de ses dévertissements. Et quand les gloires du Seigneur se manifestent et qu'on rentre en contact avec ses gloires, automatiquement, il y a une réalité qui se remanifeste en nous graduellement. C'est comme quelqu'un qui a oublié, comme un enfant, bon pas que ce soit le midi, c'est comme un enfant qui ne sait pas qu'il marche mais qui a le potentiel de marcher. De la même manière, à force d'écouter, alors, on va retrouver cette attitude à servir le Seigneur suprême. Mais pas simplement pour nous-mêmes. Comme on voit un religieux, il va servir Dieu pour avoir un gain. Personne dans ce monde veut servir sans avoir un gain. On est tous dans l'action intéressée. Comprenez ? Mais la différence, c'est qu'en entendant les gloires du Seigneur suprême, il y aura le désir de devenir complètement désintéressé. Parce qu'on comprendra que la plateforme spirituelle transcendantale, elle est sans désir. Il n'y a plus de conception matérielle. Mais il n'y a qu'une conception spirituelle où simplement l'être vivant il est situé dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ça veut dire quoi ? J'existe pour lui. J'existe pour son plaisir. Son plaisir il est relié à ses dévots. Donc j'existe pour le plaisir de ses dévots. Et dans cette condition-là, finalement, on reçoit un bonheur qui est illimité. Parce que tant qu'on est intéressé, on connaît la souffrance et le bonheur. Par exemple, je suis intéressé à quelque chose et quelqu'un me prend l'objet que je veux, c'est la guerre. Je suis jaloux. Je suis envieux. Je vais développer la folie. La colère. Donc c'est la preuve. C'est la preuve que dans un monde parfait, on ne peut pas avoir le désir intéressé. Il ne peut pas avoir ce désir d'impureté. Ce désir même de quitter la compagnie du Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un monde qui est parfait. Il ne peut pas avoir aucune imperfection. Aucune. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas expérimenté ce plan extraordinaire qui peut dire qu'il y a une imperfection dans ce monde. Krishna peut envoyer ses associés. Mais il les envoie. Ce n'est pas qu'il désire. Vous comprenez ? Ce n'est pas qu'ils ont un désir indépendant du Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un monde qui est parfait. Pourquoi ? De la même manière, l'âme, quand elle vient dans ce monde, elle est recouverte par l'énergie matérielle. Donc quand elle est recouverte par l'énergie matérielle, elle oublie sa réalité. de la même manière, quand elle prend refuge de l'énergie spirituelle, chit-chakti, à ce moment-là, elle devient dominée par l'énergie spirituelle. Et là, l'âme, elle est toute petite. Elle n'a pas le moyen de pouvoir avoir une mauvaise tendance. C'est impossible. En fait, la jiva-chakti, selon Baktivinot Taku, elle est située dans un endroit marginal. L'âme que nous sommes est située dans un endroit marginal. Un endroit qu'on appelle virage. Et c'est un endroit neutre de la création. Où il n'y a ni l'énergie matérielle ni l'énergie spirituelle. Et on est livré à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on peut venir dans ce monde matériel. On peut faire un choix. C'est expliqué. Le Seigneur a voulu ça pour cette catégorie d'âme-là. Mais ses associés éternels ne sont pas du tout dans cette catégorie-là. Ils émanent de la chit-chakti. Ils ne trouvent pas leur source dans la jiva-chakti. Ils sont dans la chit-chakti directement. Et l'esprit Baktivinot Taku. C'est pour ça que ces associés-là quand ils viennent dans le monde matériel ils ne sont jamais recouverts par Maya. Jamais. Même si par exemple par Juna on a l'impression qu'il a oublié mais c'est en fait l'énergie spirituelle du Seigneur qui agit pas l'énergie matérielle. Mais dans notre situation à nous c'est différent. Ça veut dire que l'oubli de notre relation avec le Seigneur elle est due à l'énergie matérielle. En fait il n'y a qu'une énergie à l'origine Swarup Shakti Swarup Shakti c'est l'énergie interne du Seigneur Suprême. Swarup Shakti l'énergie interne du Seigneur Suprême en taranga shakti. Et cette énergie-là elle se elle prend trois aspects. Alors l'énergie interne bien sûr l'énergie spirituelle l'énergie marginale et l'énergie matérielle. Les trois composants de l'énergie spirituelle Satchita Ananda ou Sandini Sandbit et la Dini c'est-à-dire l'éternité la connaissance et la félicité elles se retrouvent dans les trois énergies. Il y a les mêmes trois divisions. Dans l'énergie spirituelle c'est illimité dans l'énergie marginale c'est infime et dans l'énergie matérielle c'est inversé. Et donc on revient en fait dans ce monde nous quand on est infime alors toujours on est dominé par l'énergie matérielle. Donc l'énergie matérielle l'énergie matérielle c'est comme une gardienne. c'est expliqué. Je suis là Bacchianta sur Mipraupade il explique que ce monde matériel c'est comme une maison de redressement. C'est les êtres vivants qui veulent du pouvoir et qui ne veulent pas servir le Seigneur suprême alors ils peuvent venir expérimenter dans ce monde une position et agir indépendamment. Mais qu'est-ce que ça veut dire agir indépendamment ? Est-ce qu'on est vraiment indépendant puisqu'on est tout petit ? Non ? Simplement l'énergie matérielle elle nous permet de croire qu'on est indépendant. C'est juste comme une illusion en fait c'est expliqué. Mais si on agit pleuement si on suit les écritures que le Seigneur donne en ce monde pour aider les êtres vivants alors graduellement cette énergie matérielle elle desserre son emprise et on peut comprendre les principes de Dieu. Quand on quitte un peu l'ignorance alors l'ignorance ça veut dire que notre réalité est complètement recouverte. On est un animal. juste on refle on mange on boit on fait de la vie sexuelle et voilà et on se défend avec plein d'armes des couteaux plein de trucs on fait de la boxe mais quand on devient plus influencé par la vertu la vertu ça veut dire aller vers Dieu la passion c'est le pouvoir l'ignorance c'est la grosse tronflette c'est l'animal donc quand on va plus vers la vertu qu'est-ce qui se passe naturellement l'ignorance petit à petit devient de moins en moins épaisse et donc une conception de Dieu va émerger boah incroyable ah ben maintenant j'y crois ah non 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 mais j'y crois ça marche j'y crois tu devrais prier Dieu pour ta maladie on voit des religieux qui font des impositions de main etc en fait Dieu il vient nous il vient nous donner le bonheur dans ce monde ça c'est la c'est une première conception après quand on progresse et qu'on peut comprendre qu'on est différent du corps que le corps c'est temporaire que l'âme elle devra quitter ce corps on se dit mais à quoi ça sert quelque part de prier Dieu pour le corps puisque notre relation avec Dieu elle est sur un autre plan elle n'est pas avec le corps et même on ne peut pas voir Dieu avec ce corps les yeux matériels ne permettent pas de voir Dieu on ne peut déjà pas voir l'âme ni le corps subtil ni le mental même pas l'éther même on peut voir on peut sentir le vent mais on ne peut pas le voir par exemple que dire du mental que dire de l'intelligence que dire du faux égo que dire de l'âme que dire de même de l'âme suprême donc c'est pas possible pour nous avec ce corps de voir Dieu donc c'est bien une preuve qu'on n'est pas fait pour être dans une voie qui est liée à l'action intéressée si vous êtes dans une voie où vous priez simplement pour le bonheur de ce monde et pour réussir dans les études ça ne peut pas vous ne pourrez pas reconnaiser Dieu vous pourrez peut-être devenir un fanatique de Dieu et faire la guerre pour Dieu en simplement en comprenant que votre problème il n'est pas en vous il est chez les autres comme par exemple certaines religions ont pensé à un moment de l'histoire qu'en tuant tous les opposants le royaume de Dieu verrait sur terre que c'était eux le problème c'est pour ça qu'ils ne se manifestaient pas donc ils ont massacré des millions de personnes mais ça n'a rien changé ça n'a rien changé au contraire ça n'a amené que des misères des réactions de péché c'est du péché donc quelqu'un qui comprend ça il se dit mais moi j'ai rien à voir avec une situation sectaire liée au corps avec une des tendances de duel et en pensant que notre religion c'est mon ennemi il est dans le faux ça n'a rien à voir avec ça je dois être au delà moi je suis fait pour la paix je suis fait pour l'harmonie après et donc automatiquement il va aller vers une conception où il peut comprendre l'âme il peut comprendre je suis brahman je suis de nature spirituelle et donc le moyen c'est de quitter l'action des intéressés intéressés et d'aller vers l'action des intéressés on appelle ça bhakti-mishra karma bhakti-mishra-gan plutôt ça veut dire que là la dévotion elle est tout petite on s'en sert simplement pour atteindre un but qui est la libération vous comprenez et là simplement on va agir d'une manière simplement pour purifier notre coeur d'une manière désintéressée en fait c'est très difficile parce que on offre à qui comment tu peux être désintéressé de cette manière là c'est un peu imaginaire vous comprenez en fait Krishna est dans le coeur Krishna réciproque la vérité c'est Krishna réciproque Krishna réciproque avec tous les gens mais ça n'a même pas pas l'hanté avec tous les êtres avec toutes les consciences donc en fait quand il veut qu'il ne comprend pas Dieu mais qu'il veut aller vers Dieu quand même quelque part parce qu'il est de nature spirituelle et pas matérielle alors Krishna a pu purifier son coeur Nishikama Kamayoga il peut purifier son coeur et et ce personne là elle peut comprendre que le Seigneur est partout et omniprésent omnipotent omniscient et le danger sur cette voie finalement c'est quand on peut purifier son coeur et rentrer à l'intérieur et goûter à la félicité de l'âme à cette connaissance qui est liée au Brahman on peut s'identifier au Brahman on peut penser je suis aussi Brahman finalement c'est le piège Vishwan Hachalitakour dit à ce moment là il retombe parce que comme ils offensent le Seigneur suprême et c'est lui qui donne le fruit Vishwan Hachalitakour dit au moment même où ils pensent qu'ils sont Dieu ils retombent ils tombent de la plateforme de la libération incroyable c'est logique parce que quelque part même même matériellement vous recevez des fruits quelqu'un le jour où vous dites maintenant on est au même niveau patron d'accord ok t'es licencié dégage oh mince ben c'est pas normal c'est moi le boss c'est moi le boss c'est moi le boss on voit des fois j'ai déjà vu moi des gens qui sont tombés vraiment dans la galère et qui vivaient dans la rue et qui avaient une position matérielle très exaltée et qui s'étaient pris avec le patron comme ça qui avaient perdu leur place et dû à une frustration et une colère ils avaient carrément abandonné la société et ils vivaient dans la rue quoi et on les voyait dans le métro dire c'est moi le boss il a rien compris donc il devenait fou à force il a rien compris il m'a mis à la porte mais en fait j'étais son égal c'est moi qui aurais dû être le patron il aurait dû me servir à ce moment là vous comprenez ? mais de la même manière le seigneur il y a un petit peu cet exemple aussi du sage on la raconte souvent une petite souris qui est attaquée par un chat elle prend refuge dans le chat dans le sage le chat la transforme en chat pour être tranquille il y a le chien qui arrive il se transforme en chien pour être tranquille il y a un tigre qui arrive qui veut manger le chien qui se transforme en tigre et après le tigre il veut manger le sage le sage lui dit il redevient une souris c'est la même chose quand on adore le seigneur et qu'on prend cette dévotion parce qu'on est obligé d'accepter une dévotion parce que sans ça on n'a aucun fruit sans dévotion il n'y a pas de fruit donc tout le monde adore Dieu que ce soit les bouddhistes tout le monde mais quand l'être reçoit le fruit si son comportement n'est pas bon il redevient une souris c'est le principe parce que on obtient un fruit on garde le fruit tant que le seigneur le désire c'est lui qui donne tout on est tout petit on n'a rien tant qu'on pense qu'on est indépendant de Dieu on est juste un desperador vous savez quelqu'un qui veut lutter contre des lois mais que ces lois divines on ne peut rien faire on est juste conditionné vous libérez il n'y a pas d'entre deux donc la libération chimérique on va dire c'est comme un fruit qui est donné mais qui peut disparaître aussi c'est pas une véritable libération parce que l'âme elle a une forme l'âme elle est faite pour avoir une relation avec le seigneur suprême donc tant que vous ne comprenez pas la bactie et que simplement vous voulez la libération c'est pas suffisant donc quelqu'un à ce niveau là il se dit mais ça ne sert à rien ce que je fais en fait je suis une personne et Dieu est une personne c'est logique parce que d'où viendrait ma personnalité d'où viendrait mes désirs d'où viendrait cette diversité du monde matériel c'est parce qu'ils existent sur un plan plus élevé dans toute leur pureté ici en fait c'est le reflet du monde spirituel c'est tout l'inverse quand vous trouvez quelque chose c'est l'inverse donc vous ne pourrez jamais réaliser le monde spirituel à travers le monde matériel c'est pas possible puisque c'est l'inverse quand vous parlez d'amour c'est la concupiscence quand vous parlez de connaissance c'est l'ignorance quand vous parlez d'éternité c'est la mort et la renaissance vous ne pouvez pas comprendre ce plan là mais par contre dû à une évolution de la conscience du à des vies passées de l'osminata de l'é et bien on peut avoir cette étincelle cette petite lumière cette ampoule la ping une ampoule oh ça brille oh on peut avoir cette voix chrada qui apparaît et qui nous fait comprendre que on est fait pour avoir une relation d'amour sur un autre plan sur une autre existence dans un autre monde et là à ce moment là naturellement on pourra aller vers le seigneur suprême et véritablement recevoir un fruit qui ne disparaît jamais parce qu'il est en relation avec quelque chose éternelle vous comprenez le fruit de la libération c'est pas un fruit éternel dans le sens que quand on devient libéré les atchariats ils disent on revient à la case de départ on revient comment dire à Viraj ou au Brahmadjoti on peut revenir encore c'est juste un retour à la case de départ on a fait tout cet apprentissage du mot matériel pour rien pour revenir à la case de départ alors que si on est chanceux on peut apprendre la leçon et comprendre qu'on est fait pour avoir une relation éternelle avec le seigneur suprême et c'est pour ça que Krishna dans la Bhagavad Gita il explique le plan du karma de l'action intéressée il explique le plan de l'action désintéressée sur différents niveaux on a dit karma bhakti mishra karma bhakti mishra gan ça veut dire que c'est une bhakti qui n'est pas comment dire dirigée vraiment vers Dieu par exemple nous en ce moment notre bhakti elle est pas pure notre dévotion est pas pure elle est quand même intéressée mais elle prédomine parce qu'on sert Krishna alors que ces autres sortes de bhakti ils acceptent une bhakti pour être libérée ou pour aller au paradis mais c'est pas une bhakti pour plaire au Seigneur suprême c'est une bhakti intéressée on accepte la dévotion parce qu'on est intéressé à quelque chose sans ça on ne le prendrait pas alors que Dieu a des vies passées il y en a qui adorent Dieu parce qu'ils sont attirés vers lui parce que c'est naturel mais il y a encore des petites impuretés de désir pour la matière pour la libération parce qu'il souffre or quelqu'un qui arrive sur ce plan où véritablement le coeur devient purifié il n'est ni intéressé par l'autre pourquoi ? parce que à l'intérieur de lui-même la réalisation vient et il vit en fait sa relation éternelle avec Krishna c'est pour ça qu'on dit qu'un pur dévot il n'aspire même pas à la libération parce qu'il a déjà atteint la perfection et c'est ça la différence c'est pour ça qu'on dit pur Bacni parce qu'il n'y a aucun désir juste le désir de satisfaire Krishna si Krishna veut qu'il revienne pour aider les êtres vivants il reviendra ça a la différence voilà voilà oh P22 merci je vous remercie de la je vous remercie de la